Bonjour, aujourd'hui nous étudierons les glandes salivaires. Pour cela, nous adopterons le plan suivant. D'abord une introduction, puis les glandes salivaires accessoires, ensuite les glandes salivaires principales, à savoir la glande parotide, la sous-maxillaire et la sublinguale. Les glandes salivaires sont des glandes exocrines annexes à la cavité orale. Leur rôle principal est la production et la sécrétion de la salive, qui aide à la mastication, la digestion et la protection de la muqueuse orale. On distingue deux catégories de glandes salivaires, les glandes accessoires, appelées aussi glandes mineures, et les glandes principales, ou majeures. Les glandes accessoires réalisent une sécrétion permanente de la salive. Elles sont dispersées dans la muqueuse de la cavité orale, sous forme de petits amas glandulaires très nombreux, avec des canaux excréteurs courts. On distingue les glandes labiales, les glandes linguales, les glandes jugales, et les glandes palatines. Les glandes salivaires principales sont des amas glandulaires bien individualisés en dehors de la muqueuse orale. Elles sont entourées d'une capsule conjonctive. Elles s'ouvrent dans la cavité orale par un conduit excréteur propre. Leur sécrétion est discontinue et déclenchée par un stimulus olfactif, visuel, gustatif, ou psychique. Il existe trois paires de glandes disposées autour de la mandibule, les glandes parotides, les glandes sous-maxillaires, et les glandes sublinguales. La glande parotide est la plus volumineuse des glandes salivaires, elle pèse environ 30 grammes. Elle est en forme de prisme quadrangulaire. Elle est située en avant de l'oreille, sur la branche montante de la mandibule, et sur la face latérale du muscle massétaire. En haut, elle attient l'arcade zygomaticomalaire. En bas, elle dépasse l'angle de la mâchoire. Elle occupe dans cette région une excavation, appelée la loge parotidienne. La parotidite ourlienne est une infection de la parotide provoquée par le virus ourlien, qui s'accompagne des douleurs mastoïdiennes réveillées à la palpation des trois points de Rillet, et Barthèse, qui sont l'apexe du processus mastoïde, l'angle mandibulaire, et l'articulation temporomandibulaire. La loge parotidienne, de forme prismatique triangulaire, est circonscrite par la branche montante du maxillaire inférieur, le ventre postérieur du muscle digastrique, et la bandelette maxillaire. La loge parotidienne présente une paroi latérale, formée de la ponevrose cervicale superficielle, tapissée par le plan adipeux et la peau. Une paroi antérieure, formée les bords postérieurs des muscles massétaires et ptérygoïdiens médiales, situés de chaque côté de la branche montante de la mandibule. Et une paroi postérieure, formée du diaphragme stilien, renforcée par les ligaments stiliens, stylo-maxillaires et styloïoïdiens. L'extrémité supérieure de la loge parotidienne répond en arrière, au conduit auditif externe. Et en avant, à l'articulation temporomandibulaire. Son extrémité inférieure est constituée par la bandelette maxillaire, qui est une lame faciale tendue entre la gaine du muscle sternocléidomastoïdien et l'angle mandibulaire. La glande parotide épouse la loge parotidienne. Elle présente une face latérale recouverte par le plan cutané. Une face antérieure, qui présente deux prolongements glandulaires, l'un médial et l'autre latéral d'où émerge le canal de sténon. Une face médiale, pharyngienne, recouverte par l'aponevrose profonde. Et une face postérieure, irrégulière et moulée contre le diaphragme stylien. La glande parotidienne présente une face supérieure en dos d'âne, placée en coin, entre conduit auditif externe, et l'articulation temporomandibulaire. et une face inférieure au contact de la glande sous-maxillaire. Le canal de sténon draine la salive excrétée par la glande. Il émerge du prolongement antérolatéral. Il croise les régions massétérines et géniennes. Il contourne la boule graisseuse du bichat. Puis il traverse le muscle buxinateur pour s'ouvre dans la bouche en regard de la première et la deuxième molaire supérieure. Sa direction générale suit la ligne horizontale joignant le tragus à l'aile du nez. Le conduit parotidien peut être exploré par la sialographie de la glande parotide, qui consiste à injecter le produit de contraste par voie endobucale, ce qui permet de visualiser l'ensemble de l'arborescence des conduits excréteurs parotidiens. En dehors de la loge parotidienne, la parotide répond à l'espace rétro-stylien qui contient la veine jugulaire interne, l'artère carotide interne, les quatre derniers nerfs crâniens, à savoir le nerf glossopharyngien, le nerf vague, le nerf spinal et le nerf hypogloss. Elle répond aussi à la chaîne sympathique cervicale. Les rapports antérieurs se font avec le muscle stylogloss ainsi que les artères palatines et pharyngiennes ascendantes. En dehors, la parotide est palpable sous la ponevrose superficielle du cou et la peau. Dans la loge parotidienne, la glande parotidienne est traversée par un ensemble des éléments vasculonerveux intraparotidiens, à savoir le nerf facial, le nerf auriculo-temporal, l'artère carotide externe, la veine jugulaire externe, la veine rétro-mandibulaire ou la veine faciale postérieure, la veine carotide externe, les lymphoneux et le canal de sténon. La vascularisation artérielle de la partie profonde de la glande parotide provient des branches profondes de l'artère carotide externe. Sa partie supérieure, elle, débranche de l'artère temporale superficielle. Les veines se drainent dans la veine jugulaire externe et rétro-mandibulaire. Le drainage lymphatique s'affait dans les ganglions parotidiens, puis dans les ganglions cervicaux profonds, notamment les lymphoneux jugulodigastriques et jugulohomyoïdiens. L'innervation parasympathique de la glande parotide est assurée par le nerf auriculotemporal. La sympathique, elle, est assurée par le plexus carotidien externe. La glande sous-maxillaire est moins volumineuse que la parotide, pesant 7 grammes. Elle est de coloration jaunâtre. Elle est située dans la région supraïoidienne latérale, au-dessous du plancher de la bouche, en dedans de la face médiale de la mandibule. Elle est en dehors de la base de la langue et la paroi latérale du pharynx. Elle occupe dans cette région une excavation, appelée, la loge sous-maxillaire. La loge sous-maxillaire est un espace ostéomusculo-aponévrotique. Elle a la forme d'un prisme triangulaire à direction entéropostérieure. Elle présente une paroi supéro-latérale constituée par la faussette sous-maxillaire, située à la face interne du corps de la mandibule. Et une paroi inféro-latérale constituée, de dehors en dedans, de la peau qui engaine le muscle possier du cou et la ponevrose cervicale superficielle. Cette paroi constitue la voie d'exploration clinique et d'abord chirurgicale de la glande. La paroi médiale de la loge sous-maxillaire est profonde et constituée par deux plans musculaires discontinus. Un plan superficiel, formé en arrière par le ventre postérieur du muscle digastrique et le muscle styloïoidien. Et en avant par le muscle myloïoidien, qui double le ventre antérieur du muscle digastrique. Et un plan profond, formé par le muscle constricteur moyen du pharynx et par le muscle iogloss. Le bord supérieur de la loge sous-maxillaire est représenté par l'insertion du muscle myloïoidien. Le bord latéral est constitué par le bord libre de la mandibule sur lequel s'insère la ponevrose cervicale superficielle. Le bord inférieur déborde en ballosioïde. Il est en rapport avec les muscles souïoïdiens. La loge sous-maxillaire présente un pôle antérieur, formé par l'adhérence de la ponevrose cervicale superficielle à celle du muscle myloïoidien. Et un pôle postérieur, qui répond à la cloison intermaxiloparotidienne et qui sépare les loges parotidiennes et sous-maxillaires. Cette cloison est tendue entre la paroi postérieure de la loge parotidienne et l'angle mandibulaire. La glande sous-maxillaire présente un prolongement postérieur, en arrière et en dessous de la région para-amidalienne, et vers la région de la carotide externe. Et un prolongement antérieur sublingual, plus important, qui contourne le bord postérieur du muscle myloïoidien et s'engage entre la face supérieure du ce muscle et la muqueuse sublinguale. Le canal de Warton est le canal excréteur de la glande. Il naît de la réunion des canaux secondaires. Il contourne le bord postérieur du muscle myloïoidien, accompagné du prolongement antérieur. Il se dirige en avant, en dedans et en haut, et croise l'extrémité postérieure de la glande sublinguale. Puis il se termine au niveau de la caroncule salivaire, située à la base du frein de la langue, où il débouche par l'ostium ombilical. La glande sous-maxillaire est en rapport avec les éléments sous-et-sumiloïodien. La veine faciale. L'artère faciale. Les ganglions lymphatiques pré-glandulaires, qui sont les ganglions pré-vasculaires et rétro-vasculaires. Et les ganglions rétro-glandulaires. Le nerf lingual. Et le nerf grand hypogloss. La vascularisation artérielle de la glande sous-maxillaire provient des branches de l'artère faciale. Par quelques rameaux de l'artère sous-mentale, elles-mêmes branchent de l'artère faciale. Le drainage veineux de la glande sous-maxillaire se fait par les veines sous-mentales et la veine faciale, qui se draine vers le tronc veineux thyrolingofacial, puis vers la veine jugulaire interne. Le drainage lymphatique de la glande sous-maxillaire se fait vers les ganglions pré-glandulaires et rétro-glandulaires. Puis vers les ganglions jugulaires profonds de la chaîne jugulaire interne. L'innervation parasympathique est assurée par le nerf lingual et le ganglion submandibulaire. L'innervation sympathique provient du ganglion cervical supérieur formant le plexus facial. La glande sublingual est une petite glande salivaire, pesant 3 grammes environ. Sa coloration est jaunâtre. C'est une glande mixte à prédominance muqueuse. La glande sublingual est située dans la partie latérale du plancher de la bouche, dans une loge qui est limitée, en haut, par la muqueuse du sillon alvéololingual. En bas, par les muscles myloïdiens. En dedans, par les muscles longitudinal inférieurs, génioïdiens et géniogloss. En dehors, par l'arcade du maxillaire inférieur. Cette loge communique en avant avec la loge sublinguale du côté opposé et en arrière avec la région submandibulaire. La loge sublinguale présente une paroi supérieure, une paroi inférieure, une paroi antérolatérale et une paroi médiale. La loge sublinguale répond par sa face médiale au canal de Warton, au nerf lingual, au nerf hypogloss, à l'artère linguale profonde, à la veine linguale superficielle, au lymphatique de la langue et de la glande sublinguale. Elle répond par sa face latérale en dehors aux muscles myloïdiens et à la faussette sublinguale de la mandibule. Le bord supérieur de la glande sublinguale est épais et soulève la muqueuse du sillon alvéololingual en formant le pli ou l'éminence sublinguale. Son bord inférieur répond en bas aux muscles myloïdiens et génioïdiens. Son extrémité antérieure répond en avant à la face postérieure de la symphyse mentonnière. Son extrémité postérieure répond en arrière à la loge submandibulaire et au prolongement antérieur de la glande submandibulaire. La glande sublinguale possède nombreux petits canaux qui s'ouvrent directement à la muqueuse du plancher buccal au-dessus de plis sublinguales. Parmi eux, un conduit plus volumineux appelé le conduit sublinguale majeur qui s'ouvre au niveau de la caroncule sublinguale en dehors de conduits sublandibulaires. La vascularisation artérielle de la glande sublinguale est assurée par l'artère sublinguale, branche terminale de l'artère linguale. Le drainage veineux se fait par les veines sublinguales qui se jettent dans la veine linguale profonde et la veine linguale superficielle, formant le tronc de la veine linguale qui se jettent directement dans la veine jugulaire interne ou dans le tronc veineux thyrolingofacial. Les lymphatiques de la glande sublinguales se drainent vers les lymphoneux submanteaux et submandibulaires. Puis ils rejoignent les lymphoneux cervicaux profonds de la chaîne jugulaire interne. L'inervation parasympathique est assurée par le nerf lingual et le ganglion submandibulaire. L'inervation sympathique provient du ganglion cervical supérieur formant un plexus facial.